On va vous présenter en 3-5 minutes l'ensemble du projet qui a été mis en œuvre et les résultats aujourd'hui avec l'agent-chef Bernard Carré et le président NABO. L'idée c'est quoi ? Vous avez eu un certain nombre d'informations, c'est de se dire qu'en 2015, quand l'ESDIC a lancé ce nouveau projet, on était sur quelque chose d'innovant, d'avoir une nouvelle démarche d'établissement des tuyaux sur les incendies. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue ergonomie, il y avait un vrai travail à faire et on avait un retour d'expérience de 60% des départements français sur lequel il y avait une vraie valeur ajoutée à passer, non plus en tuyaux rôlés sur eux-mêmes comme vous avez là, mais avec des tuyaux qui auraient une prise en main plus facile et un déroulage plus efficace dans les endroits exigus, en particulier les escaliers. Donc on est parti de ce principe et on a testé un certain nombre de choses, on a eu des problèmes, ça n'a pas tout bien fonctionné le métal. Et puis on a Bernard qui est présent ici, qui vous a dit « Ah mais avec une double boucle, ça va marcher, etc. » et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé. Alors ce n'est pas dans un garage comme Apple ou Google qu'on a créé ça, c'est dans un petit atelier à côté de Sénéac, chez Monsieur Pérez, où on a commencé à travailler avec eux. Et c'est ça aussi qui est important, c'est la genèse du projet. C'est qu'on a développé cette sangle au départ avec des ceintures de sécurité et des boucles de ceintures, tout simplement, qui nous ont permis d'aller derrière vers le projet sur lequel on a innové. Donc ça c'était 2015, les premiers prototypes ont été lancés en 2017 et donc on a finalisé ça en 2018 avec Monsieur Pérez dans un premier temps. Et on s'est dit « Pourquoi s'arrêter là ? » On est allé voir ce qu'il voulait se faire, on a présenté notre projet, on a voulu le voir sur les photos qui sont là. Et donc le résultat est le suivant, c'est qu'aujourd'hui on a une société, la société Courant, qui développe du matériel de sa part-pompier, qui a souhaité industrialiser le produit. Donc on est les trois inventeurs, on a l'idée de ce projet, on a l'industriel et puis on a le partenaire, qui est l'ODP. Aujourd'hui, les 1486 poupilles sa part-pompier, c'était aussi important pour nous de les mettre en valeur et de leur permettre de partager, avec l'action qu'on a lancée là, une partie des bénéfices de cette sangle qui aujourd'hui sert les pompiers en opération, mais sert aussi les poupilles au quotidien dans notre projet et la valorisation de cette action. Donc aujourd'hui, on va développer ça sur l'ensemble de l'ODP. Nos départements vont suivre, on a déjà des premiers contacts et la société Courant va développer ça. Et la strife sur le gâteau, ça serait pour Bernard, Mathieu et moi de réussir à vendre ça à quelques services incendies américains. Parce qu'outre-Atlantique, ils sont en tuyant les chevaux depuis le début, ils ne font pas d'outils de matière. Donc on a déjà des premiers contacts et on espère pouvoir traverser l'Atlantique prochainement avec l'ODP et voir comment ça peut se développer. Merci.